C'est donc l'anniversaire aujourd'hui du rachat de l'OM par Franck Maccourte. 8 ans exactement qu'il est à la tête de ce club. Il y a eu deux phases, la première avec Jacques-Henri Hérault à la tête du club jusqu'en 2021, puis celle avec Pablo Longoria qu'on connaît aujourd'hui. Alors sous héros, c'est là où l'OM a peut-être essuyé le plus de critiques, mais c'est là où il y a eu quand même des résultats plutôt corrects, toujours dans le top 5. Deuxième en 2020, finaliste de l'Europa League en 2018, et avec Pablo Longoria donc ces derniers temps. Il y a eu deux podiums, mais aussi cette 8ème place la saison dernière qui fait un peu désordre. et deux demi-finales de Coupe d'Europe, avec en plus une instabilité qui peut être discutable dans le mode de fonctionnement. Alors quel bilan tirez-vous ? Est-ce qu'on doit parler de réussite pour Maccourte à Marseille ? Vous pouvez nous appeler au 32-16 bien sûr, vous levez la main, on vous fera passer le micro dans le public. Jérôme ? Écoute, moi je vais être clair, oui c'est une réussite pour plein de choses en fait, parce que là on parle du propriétaire, donc déjà il faut voir les finances, comment elles sont et ce qu'il a investi. Maccourte, c'est plus de 550 millions d'euros investis depuis 8 ans, donc c'est quand même de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent, donc c'est sûr que c'est pas les millions et les milliards des Qataris, mais c'est beaucoup d'argent. Donc ça montre à quel point il a voulu s'investir, déjà dans un premier temps. Après, il y a ce que représente l'OM aujourd'hui. L'OM, quand il a pris l'OM il y a 8 ans, ils étaient 75e, ils étaient 80e à peu près à l'indice UFA. Aujourd'hui, ils sont peut-être dans les 30, 35, ils sont dans les 35 meilleures équipes européennes. Donc ça veut dire qu'il y a une réelle progression. Et cette réelle progression, elle est arrivée d'un point de vue sportif. Moi, j'étais pas forcément d'accord sur le mode de fonctionnement des dernières années de Pablo Longoria, et je l'ai dit, je trouve que ce qu'il a fait, la remise en question, ce qu'il a fait cette année, et là encore, Maccourte, il a investi beaucoup, après une saison blanche l'année dernière, c'est peut-être une des premières. Il a remis quelqu'un aussi avec lui aussi, il y a Nassia qui est arrivé aussi. Sauf que remettre quelqu'un... Avant, il disait tout ça, mais Steve, c'est bien gentil de remettre quelqu'un et tout ça, sauf qu'il a remis de l'argent, alors que la saison, elle était blanche. Elle était blanche, il n'y a pas de compétition européenne, catastrophique, tu ne peux pas construire avec un effectif qui change quasiment à 80%. Avec des entraîneurs qui se succèdent, il y en a eu trois ou quatre l'année dernière, donc ça a été un échec. L'année d'avant, dans le recrutement, ce n'était pas terrible, et ça, c'était aussi dû à Pablo Longoria et son instabilité. Sauf que là où Pablo, moi, j'ai l'impression qu'il m'avait menti, il nous avait menti, c'est-à-dire qu'il y a deux, trois ans, on l'avait fait en interview, je me souviens, il parlait de cette stabilité qui était importante pour les clubs, mais sauf qu'il ne l'a pas mis en place. Il ne l'a pas mis en place pourquoi ? Et aujourd'hui, on s'en rend compte. Non, c'est parce que financièrement, l'OM, ils sont revenus à flot. Il a fait beaucoup, beaucoup d'efforts Mac Court là-dessus, et les gens qui sont avec Mac Court, l'entourage, donc Pablo Longoria en a fait partie, pour que financièrement, ils récupèrent le retard qu'ils avaient il y a huit ans. Il y a eu des grosses crises à gérer, je suis d'accord, mais sauf que quand tu mets tout ça en avant, tu te dis, mais Mac Court, aujourd'hui, on peut dire vente ou pas vente, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, depuis 4-5 ans, le club, il est à vendre, il ne cherche qu'à vendre, sauf qu'à chaque fois, il essayait de changer la façon de faire sportivement, en injectant de l'argent, en recrutant des joueurs, qui ont été même surprenants, parce qu'il y a eu des entraîneurs qui sont arrivés, qui se sont mis sur le banc de l'OM, où franchement, même Dezerbi, mais avant Dezerbi, il y a quand même eu des entraîneurs de renom, qui avaient déjà gagné, donc ça, c'est aussi des efforts financiers, et là où moi, j'ai beaucoup de respect pour Mac Court, et quand je te dis que c'est une réussite, c'est que là, la saison, elle était blanche l'année dernière, il a investi beaucoup d'argent sur Dezerbi, avec tout son staff, avec les gens, il a ramené Benatia, il a ramené des gens qui... Quelle décision il a prise ? Mais celle-là, celle-là, c'est important ! Non, il a pris la seule décision, c'était de mettre de l'argent, ce qu'il a très bien fait, c'est ce qu'il fait depuis le début. Mais là, c'est la progression en interne qui a changé, je finis, mais non, mais pas du tout, l'arrivée de Benatia, le choix d'entraîneur consécutif, et qui part... Steve ! C'est pas Mac Court qui fait tout le sportif ! Mais Steve, Rabiot, l'arrivée de Rabiot, tu sais comment ça s'est passé ? Benatia et Longoria. Mais arrête ! C'est de mettre de l'oseille ! Dezerbi, c'est Benatia ! Arrête de lui donner des compétences sportives ! Je te dis juste, Benatia, c'est Dezerbi, c'est ses idées, c'est l'idée aussi de reprendre Rabiot et prendre Hochberg et tout ça, ces joueurs-là, sauf qu'une fois qu'ils sont rentrés en contact avec ces joueurs-là, tu crois que le coup de téléphone important de Pablo Longoria m'accourt... Écoute, on a peut-être la possibilité de faire Dezerbi avec huit adjoints, on a peut-être la possibilité de faire Rabiot, alors que le mercato est fermé. Qu'est-ce qu'il a dit, Mac Court ? Parce qu'il a envie... Et là, il m'a montré qu'il avait envie que l'OM gagne et que l'OM soit imprégné Mac Court aujourd'hui. Il investit beaucoup d'argent. Pour moi, depuis huit ans... Tu lui donnes un rôle sportif. Donne-lui un rôle de banquier et qu'il fasse confiance à Longoria et à Benatia et je trouve ça très bien. Mais toi, tu lui donnes d'autres rôles. Non, il n'a qu'un rôle depuis qu'il est arrivé. Peut-être même au début, le mauvais rôle, c'était de mettre de l'argent et de s'occuper un petit peu. Non, le problème, c'est que les deux premières années... Je donne la parole à Boudé et à Manu. Mais les deux premières années, le problème, c'est que les 200 millions qu'il a mis, rappelle-toi l'effet d'annonce... On a mis 200 millions. Ils sont partis en fumée. À cause de qui ? À cause d'un mec, l'ancien président, Hérault, qui était là, qui ne connaissait rien au football, qui nous racontait des choses incroyables. Il connaît, lui, Mac Court ? Mais lui, il s'est bien entouré aujourd'hui. C'est ce que je te dis. Alors, attends. Jérôme, la question, en fait, c'est huit ans, Mac Court à l'OM. Mais c'est une franche réussite. Toi, tu dis que c'est une franche réussite. Ah oui. Moi, je serais quand même beaucoup plus mitigé. Lui, ce qu'il a mis, c'est une réussite. Beaucoup plus mitigé que toi. Parce que déjà, c'est zéro titre en huit ans. Oui. On est à Marseille. Avec tout le respect que j'ai pour beaucoup de clubs de liens, Marseille, c'est un club à part, quoi. Dans la passion qu'il y a dans cette ville, qui transpire. Je veux dire, tout le monde bat et vit au rythme des résultats de l'Olympique de Marseille. Manu, il n'y a pas de titre, mais je te coupe juste huit ans. C'est six qualifications européennes. C'est Marseille. Attends, on joue en Ligue 1. C'est Marseille. Mais tu te rappelles d'où il venait ? Tu mets Marseille en première ligue ou en bout de déceliga et jamais ils n'atteignent le podium. L'année dernière, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc comme quoi, ce n'est pas parce que tu t'appelles Marseille et que tu mets des moyens que tu es sûr de réussir. Tu es en train de me dire que c'est une franche réussite. Zéro titre. On a un président qu'on surnomme l'arlésienne parce qu'on ne le voit jamais, on ne l'entend jamais, même quand il y a eu des problèmes avec les supporters. Oui, mais à la limite, là... Il a brillé par son absence. Le propriétaire. Le propriétaire, oui. Oui, pas président. Non, l'instabilité sur le banc, l'instabilité dans le vestiaire, des renouvelements en veux-tu, en voilà. Alors certes, l'Angorien a fait des miracles pendant longtemps, mais il ne va pas pouvoir sortir sa baguette magique. Donc à un moment donné, il y a quand même ça à mettre dans la balance. Mais tu ne peux pas lui dire comme Steve... Alors je ne sais pas si tu penses ça. Tu ne peux pas me dire que tu dises aussi le sportif du financier parce que Mac Court, il n'est pas là pour le sportif. Jérôme, pour gagner des titres, on le sait bien. Non, c'est que tu lui donnes des compétences de sportif. Mais non, je lui donne des compétences. Moi, je dis juste que tout ce qui a été fait sur le sportif, c'est le Moréen. J'aimerais que l'Université de Marseille me propose un projet sur 3-4 ans. Mais c'est le cas, là, non ? Mais je l'espère. J'espère. Attends, c'est le cas. Tu ne sais pas si dans un an, ils ne vont pas décider de tout virer et de recommencer sur une page blanche encore. Attends, c'est le verre. Toi, je suis désolé, Manu. La stabilité, ça manque cruellement à Marseille. Mais non, mais la stabilité, là, ils ont communiqué dans ce sens-là. Là, ils te parlent d'un cycle de 3-4 ans avec deux airs. Mais oui, mais on va voir quand tu changes leur communication. Ils n'ont jamais parlé d'un cycle de 3-4 ans avec tous les autres entraîneurs. La preuve, c'est que Langoria, quand il a fait son interview dernièrement dans l'équipe, il t'a expliqué qu'il avait une vision du football qui n'était peut-être pas la bonne. Il a reconnu cette erreur, mais c'était des one-shots. Il voulait absolument, comme vous le dites, il voulait absolument gagner la première année. Sauf que là, il s'est rendu compte, après avoir fait des conneries pendant 3 ans, de dire, bon, écoute, cette méthode-là, ça ne va pas marcher. Les one-shots à Marseille, ça ne marche pas. On peut faire une bonne année, mais si l'année d'après, il faut tout mettre de côté et reconstruire, il y a une année, on va le prendre dans le nez. Mais est-ce que c'est Matour qui parle de ça ? C'est Langoria. Il est quand même à l'origine de ça. C'est son argent, les enfants. Oui, mais ce n'est pas lui au niveau sportif. Jérôme lui donne des compétences en l'air de sportif. Il y a quand même ce qu'on appelle en France, il y a ce qu'on appelle la DNCG. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs, c'est tellement marrant. C'est comme si toi, moi, je venais et je te disais avec ton argent, franchement, non, achète ça, fais ci. C'est quand même son oseille, au mec. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, il n'a pas gagné la Ligue des champions. Mais qui a gagné la Ligue des champions en France ? C'est pas un philanthrope. Donc, après, moi, je pense que la meilleure chose qu'il ait faite, c'est Mehdi Benassia. Ça a été la meilleure chose qu'il ait faite. Mais qui ? Makourte ou Longoria ? Mais qui c'est qui le paye ? Benassia, c'est un oeuf. Non, non, non. Makourte, qui le paye ? C'est là où on a un point, on n'est pas d'accord. Mais c'est l'argent de qui ? Oui, Makourte injecte, valide ou invalide. Il injecte quoi ? De l'eau ou de l'argent ? Non, de l'argent. Tous les chefs d'entreprise ne sont que des banquiers avec ton raisonnement. Non, quel chef d'entreprise ? Ben, tous les chefs d'entreprise. C'est une belle aux aigles. Une belle aux aigles après. Mais ne parle pas de chef d'entreprise, tu dissocies beaucoup de choses. Mais vous êtes des oufs, en fait. Le monde de l'entreprise et le monde d'une technicité où il faut avoir de l'expérience, c'est totalement différent. Est-ce que les des potes qui ont des entreprises des ministeries... Ben, je te dis pourquoi. Non, mais bien sûr. Parce qu'ils sont dans le bois depuis longtemps. Non, mais là, on parle de foot. Ma courte, il arrive du football, de la MLS, mais vous me racontez quoi. Il ne va pas te parler de 4-4-2, il ne va pas te parler de tactique, tout ça, il ne va pas te parler avec toi. Mais c'est quand même lui qui est à l'origine de ça. Mais il n'y a pas de problème. Mais on dit la même chose, en fait. La majorité des grands clubs sont gérés de la même manière. Mais c'est ça qui est très bien. Mais Jérôme lui donne des compétences techniques. Non, non, moi, je... Footballistique à Ma courte. Moi, ça ne me dérange pas que Ma courte a un argent. Tu cherches la bagarre. Ça ne me dérange pas, moi. Tu dis qu'en fait, on lui doit tout, en fait. Mais non, il a fait les bons choses. Il a injecté de l'argent. Non, mais il a injecté de l'argent. C'est très bien qu'il valide. C'est encore mieux. Mais ce n'est pas lui qui fait le projet sportif. On ne comprend rien. Mais il n'est pas obligé, Steve. Moi, je suis d'accord avec ça. Ma courte n'est pas obligé de le faire. Mais c'est parce que j'écoute Jérôme. Et en fait, on lui attend tout à Ma courte. Il met des gens avec des compétences à des postes. Moi, je suis d'accord avec ça. Je comprends pourquoi tu as vendu ta brasserie. Si c'est comme ça que tu la gères. Mais non ! C'est ton argent, Steve. Tenez. Ce que vous dites depuis tout à l'heure fait beaucoup réagir dans le public. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est Jérôme qui n'est pas d'accord avec nous.